Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pêcheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe, et elles vont raconter tout cela aux onze disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres. Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi, et ils ne les croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé.